Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du journal des sciences pour un tour d'horizon de l'actualité scientifique. Au programme de ce numéro, un appel à légaliser le commerce de la corne de rhinocéros, le rôle des insectes sauvages dans la pollinisation des cultures agricoles, une oreille imprimée grâce à une imprimante 3D et un retour sur la cérémonie des Oscars. Du 3 au 14 mars se tient à Bangkok une convention internationale sur la conservation des espèces en danger. La légalisation du commerce de la corne de rhinocéros pourrait être à l'ordre du jour, c'est en tout cas ce qu'appellent de leur vœu des chercheurs qui publient une tribune dans le journal Science. Pour eux, la légalisation est aujourd'hui le seul moyen d'endiguer le braconnage qui s'est intensifié depuis 5 ans. Si la tendance se poursuit, les chercheurs estiment que la population de rhinocéros blancs en Afrique du Sud sera éteinte dans 20 ans. Consommée principalement en Asie pour ses vertus soi-disant aphrodisiaques, la corne de rhinocéros se vend de plus en plus cher au marché noir. En 1993, le kilo se vendait 4 700 dollars. En 2012, son prix est monté à 65 000 dollars. Cette manne financière permet aux braconniers d'utiliser un matériel de plus en plus sophistiqué, comme des hélicoptères, et ils n'hésitent pas non plus à s'attaquer à des spécimens dont la corne qui a été enlevée commence seulement à repousser. Pour les chercheurs, seul un commerce légal peut endiguer le braconnage sauvage. Bien encadré, il permettrait de satisfaire la demande mondiale, tout en donnant les moyens d'organiser la protection de l'espèce et d'assurer sa survie. Souvent considérée comme la reine des insectes pollinisateurs, l'abeille domestique ne jouerait en fait qu'un rôle mineur comparé aux insectes sauvages. Selon une étude portant sur 600 parcelles dans le monde, ces insectes, comme les abeilles sauvages et les bourdons, auraient une efficacité deux fois supérieure à celle des abeilles domestiques sur la production de fruits. Or, comme les abeilles domestiques, les populations d'insectes sauvages sont en déclin. En Illinois, par exemple, qui est une des grandes régions agricoles des Etats-Unis, la diversité des espèces de pollinisateurs sauvages a diminué de moitié en seulement un siècle. L'écosystème s'est appauvri avec l'essor de la culture intensive et l'usage des insecticides. Et le milieu est devenu plus vulnérable au changement climatique. Créer de toutes pièces des organes de notre corps est une des pistes poursuivies par la recherche médicale. Le dernier exemple en date est une oreille dont le moule a été imprimé par une imprimante 3D. Ce moule a été ensuite rempli par du collagène et des cellules de cartilage animale. Ces cellules peu à peu ont proliféré et trois mois plus tard, l'oreille artificielle montrait des qualités supérieures aux prothèses synthétiques aujourd'hui disponibles. L'équipe de l'Université Cornell aux Etats-Unis, qui publie ce résultat dans la revue PLOS ONE, compte aller plus loin en imprimant cette fois non plus un moule, mais directement une oreille. Dans l'imprimante 3D que l'on voit ici, l'encre a été remplacée par une solution mêlant du collagène et des cellules vivantes de cartilage. Si le procédé doit encore être amélioré, l'idée est d'arriver un jour à fabriquer des oreilles sur mesure, élaborées à partir des cellules du patient lui-même, donc entièrement compatibles. Selon l'équipe de recherche, l'objectif peut être atteint d'ici environ trois ans. Comme un million de personnes dans le monde, vous avez peut-être suivi la cérémonie des Oscars qui s'est unie à Hollywood il y a seulement quelques jours. Retransmise depuis 1953, cette cérémonie a vu défiler toutes les stars du cinéma américain et mondial. Rebecca Rolfe, qui est étudiante à l'Institut de Technologie de Géorgie, a cherché à savoir si les discours de remerciement prononcés par les lauréats avaient évolué depuis 60 ans. Après avoir passé au peigne fin plus de 200 allocutions, elle a découvert quelques changements majeurs. Les discours d'abord, qui se sont considérablement allongés. Dans les années 60, les lauréats prenaient 40 secondes pour remercier le producteur, l'agent, la profession, la famille. Aujourd'hui, l'exercice prend en moyenne deux minutes. Ensuite, les actrices pleurent de plus en plus souvent, et le phénomène est récent. 71% des pleurs sont postérieurs à 1995, et parmi les 16 dernières lauréates, 12 ont versé leurs larmes. Si vous souhaitez en savoir plus, Rebecca Rolfe a créé un site très détaillé que vous pouvez aller consulter à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Ce numéro est maintenant terminé. Rendez-vous dans deux semaines pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité scientifique. En attendant, retrouvez-nous sur le site de la rédaction scienceactualité.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada